Allô! J'ai tout tassé les meubles pour vous faire la vidéo le plus rapidement possible. Alors, on va bouger ensemble 5 à 10 minutes, juste pour que vous sentiez la vibe. Même si ce n'est pas le genre de service que j'ai à vous offrir, ça va vous permettre au moins d'être en mouvement un petit peu avec moi. Puis, je vais en profiter pour vous donner des informations à travers cette vidéo-là. On commence par un échauffement qui va aller vous essouffler à 3 sur 10. 3, c'est légèrement essoufflé. Il y en a pour qui la marche sera suffisante. Puis, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'intégrer des petits sauts par un petit jogging comme ça ici. Alors, allez-y à votre convenance. On s'entraîne d'abord et avant tout pour nous. L'échauffement, c'est super important. Peu importe le sport que vous faites, on veut s'échauffer avant. On veut préparer notre corps à l'activité qui s'en vient. Donc, un échauffement, en général, ça dure 5 à 10 minutes. Plus votre effort va être intense, votre effort d'entraînement, plus votre échauffement va devoir être là. Nous, on va faire 1 à 2 minutes aujourd'hui pour les besoins de la cause. Donc, 3 sur 10, ça c'est la fameuse échelle de Borgue modifiée. On l'utilise super souvent, nous autres, en kinésiologie, même si on va utiliser une autre mesote d'intensité, comme les fréquences cardiaques par exemple. La raison est simple, c'est que la sensation qu'on a, c'est le plus important. Fait que le 3, un peu essoufflé, 4, 5, 6, c'est un effort que je suis capable de tenir longtemps. 7, 8, c'est un effort que je peux tenir à peu près 20-30 minutes. 9, 10, là, on va y aller à des efforts qui sont vraiment plus courts. Fait qu'on y va. En échauffement, encore, pour 10. On va faire un premier mouvement qui va être le squat dans 3, 2, 1. Alors, j'ouvre mes pieds largeurs des hanches ou un petit peu plus. Je fais semblant d'aller marçoire sur une chaise en amenant mes fesses en arrière, comme ça ici. Un bon truc pour savoir si je fais bien mon squat, mes orteils sont toujours capables de bouger en arrière. Donc, c'est notre cinquième. Donc, mes orteils sont toujours capables de bouger dans mes espadrilles. Ça me démontre que ton poids, il va être sur tes talons. Fait que ça, ça va aller travailler nos fessiers, nos quadriceps. 10, puis tu m'en donnes encore 5. Donc, on descend bien. On rentre les fesses rendues en haut. 4, encore 3. On va aller faire la fente. 2, et c'est beau. On va mettre une jambe devant, l'autre jambe derrière. Quand je fais ma fente, je lève bien mon talon de la jambe arrière. Ça, c'est bien important. Puis, mon poids est sur le talon de la jambe avant. Je vais bien descendre ma jambe en arrière, ce qui va faire que mon genou n'avancera pas trop. Et c'est vraiment ma jambe arrière qui guide mon mouvement. On y va pour 15. Je descends et je remonte. Si c'est un mouvement avec lequel tu es habitué, tu peux venir coller tes omoplates en arrière. 4, 5, 6, descends ta convenance à toi. 8, tu peux descendre juste comme ça, puis c'est parfait. 9, ça ne devrait pas te donner des problèmes dans le genou, des douleurs aux hanches à l'exercice-là. 2, tu m'en donnes encore 3. Attention, je vais vouloir un équilibre sur cette jambe-là. Dans 2 et 1. Et on se rend d'équilibre. Encore. Pour 5, 4, 3, 2, 1. L'équilibre, c'est full important. Surtout si tu fais des sports qui te demandent un appui unipodal, comme la course par pied. On change de côté. On se prépare. Lève le talon de ta jambe arrière. On descend cette jambe-là. Notre poids est bien sur le talon de la jambe avant. On y va pour 15. 14. 13. Je me tiens droit. Je me tiens droit, comme si j'avais une ficelle qui tirait sur ma tête. Encore vite. Des fois, je suis défaillante un peu sur le compte. Je suis tout le temps plus ou moins en. Encore 5. 4. 3. 2. Et c'est beau. Équilibre. Oups. Encore. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Maintenant, on va aller faire notre sumo squat. On va ouvrir les jambes bien comme il faut et ouvrir les pieds aussi. Notre poids est encore bien sur nos talons, donc pas sur nos orteils, sur nos talons. Je vais venir rentrer les fesses. Si j'ai des petits problèmes avec mon plancher pelvien, donc qui se traduit par des fuites urinaires, je peux venir serrer mon plancher pelvien. Pour les hommes aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, ça prévient le cancer de la prostate, entre autres. Fait que je me tiens bien droit, bien droit, je descends et je remonte. Fait que ça, c'est une autre façon d'aller travailler les quadriceps, mais ça va travailler la portion plus interne, donc le vaste ou les vastes internes. 5, je me tiens droit, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super ! Prochète, la planche abdominale, donc un de mes exercices préférés que tu peux faire sur les avant-bras ou sur les mains. L'important, c'est que ton articulation, que ce soit le poignet ou le coude, soit sous tes épaules. Donc, on va se placer pour la planche. On rentre bien nos fesses. Fait que quand tu fais la planche, je vais essayer de rentrer. Je ne veux pas de dos comme ça, je ne veux pas de fesses comme ça. Fait que je veux vraiment un dos qui est bien, 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 bien plat. Fait qu'on maintient, on essaie de ne pas avoir les épaules. Près des oreilles, on les éloigne. On s'arrête bien. Je ne vois pas mes pieds, je vais m'attendre le blé. Comme ça. Alors, tant que je n'ai pas fait ça, des vidéos, là, pour vous. On encre bien nos mains au sol. Si tu sens que ton dos courbe ou que tu as mal au dos, c'est suffisant, tu peux arrêter. Pour les autres, on va maintenir encore pour 10. Et c'est 5. 3, 2, 1, et c'est beau. Tiens, on va aller faire la belle position de l'enfant qui fait tellement du bien après une planche. Vous savez, quand vous étirez comme pour l'enfant, là, après une quinzaine de secondes, vous pouvez aller augmenter votre amplitude. Donc, chercher un petit peu plus loin. Et on remonte doucement. Fait que là, on a travaillé les cuisses, les jambes. On a travaillé les abdominaux. On va aller travailler les cuisses, mais de l'autre côté. Donc, les schios, jambes. On va se coucher sur le dos. Ceux qui ont le ballon d'exercice et qui sont habitués, vous pouvez mettre vos pieds sur le ballon d'exercice. Mais ça se fait très bien sans matériel. Je me mets sur les talons, je mets les orteils vers moi. Si je vais sentir l'exercice trop facile, je peux mettre mes pieds un peu plus loin que moi, comme ça, ici. Fait que je vais venir lever mes fesses, descendre mes fesses. Alors, je monte et je descends. Donc, tu devrais vraiment sentir dans ton ischio-jambier, donc en arrière de tes cuisses. Trois, quatre, cinq, six, on sera en quinze, sept. Là, je pense que mon compte est parfait. Huit, dans le sens où je ne suis pas à plus ou moins un. que je parle en même temps. Dix, onze, douze, treize, quatorze. Et en dernier, on va venir en haut. Quinze secondes après le dernier. Douze, onze, dix, huit. Où tu places tes mains pour cet exercice-là, ce n'est pas important. Et c'est quatre, trois, deux, un. On va terminer par un exercice abdominaux que j'aime vraiment beaucoup, qui est antéversion, rétroversion du bassin. Fait que dans ton dos, tu as naturellement un creux. Fait que moi, ce que je veux que tu viens de faire, c'est enlever le creux en poussant tes petites hanches ici, revenir en creux. Fait que enlever le creux du bas de ton dos, on revient en creux. J'expire, j'inspire, creux, expire, je pousse mon bas du dos seul et inspire. Expire, 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 encore pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et dernier. Super! Maintenant, tu vas venir pour notre dernier exercice pousser le bas de ton dos au sol. Fait que là, il n'y a plus de creux, tes abdominaux sont ce qu'on appelle engagés. Tu vas lever tes deux jambes dans les airs. Là, je veux vraiment que tu gardes le bas de ton dos au sol. On va descendre une jambe à la fois, comme ça ici. Mais si ton dos devient creux, c'est que ta jambe est allée trop basse. Fait qu'il n'y en a pas capable de baisser le pied au complet. Puis il y en a qui vont devoir s'arrêter ici. Alors, tu m'en donnes encore cinq de chaque côté. Quatre, trois, et deux, et dernier. Super! Quand tu relèves, tu as deux choix. Soit que tu te tournes sur le côté pour te relever. Là, je m'attire un peu en même temps que je vous parle. Ou soit que tu le fais tout d'un bloc, comme ça ici. Bon, je m'attire encore, mais bon. Comme ça ici. Alors, voilà! Je vous souhaite une bonne journée, une bonne réflexion sur les professionnels avec qui vous allez avoir le goût de travailler. Pour moi, je vous rappelle que ça va aller en janvier. Puis ça sera un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça, c'était vraiment un minime exemple de ce que je suis en mesure de faire, de vous offrir. Chose certaine, je vais m'appeler à vous pour que ça marche. Bonne journée!